Un des atouts de l'hydroélectricité, c'est de pouvoir s'adapter en temps réel aux événements climatiques que nous rencontrons. Nous nous trouvons ici sur le barrage de Gréhoux, qui forme le cinquième barrage construit sur le Verdon. C'est un barrage poids, c'est-à-dire qu'il est composé d'enrochements dont le poids permet de retenir l'eau. Il forme ainsi une retenue de 78 millions de mètres cubes. Le barrage de Gréhoux a été, comme les grands ouvrages sur le Verdon, construit dès l'origine en pensant au partage de l'eau. Et en fait, il y a cinq grandes retenues qui sont constituées sur le Verdon et le barrage de Gréhoux forme la dernière de ces retenues-là. Et cette eau, en fait, c'est la dernière retenue avant le partage des eaux entre la Société du Canal de Provence et EDF avec l'hydroélectricité de l'usine de Vidon. L'année 2022 a été marquée par une sécheresse historique sur le bassin Durance-Verdon. Sécheresse qu'on a pu anticiper chez EDF Hydro en adoptant dès le début de l'année 2022 notre production hydroélectrique pour pouvoir maintenir la côte dans les lacs et créer des réserves qui servent ensuite à l'alimentation de la région en eau potable, en eau pour l'agriculture ou pour l'industrie. Néanmoins, on a pu quand même être au rendez-vous de l'hiver. L'hiver 2022 a été tendu sur le réseau électrique. L'hydroélectricité a été mise à contribution pour pouvoir apporter ses services au réseau électrique. Et malgré une sécheresse en début 2023, une période assez sèche, on a eu un stock de neige supérieur à l'année dernière et des précipitations qui nous permettent d'être plus optimistes pour cette année.